Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Et ce week-end, ça a donc fait un an jour pour jour que le mouvement des Gilets jaunes a débuté. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, les gaulois réfractaires, il est très fainéant qu'ils ne peuvent pas se payer de costard. Joyeux anniversaire. Regardez Madame Gossuin, j'ai même apporté un cadeau pour les Gilets jaunes. Ah bah où ça Monsieur le Président ? Je ne vois rien. Eh bien là, juste devant vous. Bah je suis désolée mais il n'y a rien devant moi. Exactement Madame Gossuin, c'est ça que j'offre aux Gilets jaunes pour leur anniversaire. Et comme chaque jour depuis un an d'ailleurs, rien. Néant, nada, des clous, gnognottes, du vent, que dalle, que chihuallou, ma cache, zobie. Vous lâchez Monsieur le Président. Et en même temps, je ne suis pas honnête de dire que les manifestants n'ont pas été gâtés. Des cicatrices, des cachoeils, des prothèses de main. Enfin, la liste de ce que les Gilets jaunes ont obtenu grâce à moi est assez conséquente. Il faut quand même mettre une chose au crédit de ce mouvement Madame Gossuin. L'anniversaire des Gilets jaunes, ça coûte beaucoup moins à la France en bougie que celui de Brigitte. Bref. Oui, bref. L'augmentation du budget de l'Elysée de 2 millions qu'on vient de voter et qui a tant fait jaser, c'est juste ça d'ailleurs. 25 euros pour le gâteau et tout le reste pour la cire. Merci Monsieur le Président. Sinon, une histoire étonnante aussi. Dimanche soir dernier à Toulouse, une jeune fille a accouché à 5h30 du matin dans une boîte de nuit. Eh oui, ma cracotte. J'étais dans le club à ce moment-là. Et je peux te dire que c'était un grand moment. En fin de soirée, ça m'est arrivé qu'une nénette un peu éméchée me montre un petit bout de téton, tu vois, sur tombée de la chemise de Zebda. Alors là, c'est la première fois qu'il y en a une qui me sort direct son placenta. C'est pas ça rouge la petite. Ok, Christophe Castaner, ça veut dire que vous étiez en boîte de nuit à lundi à 5h30 du matin en fait. Bien sûr bébé d'amour. C'est la meilleure heure. Il n'y a plus que les vrais de vrais. Ceux qui ne partiront pas tant que le DJ a pas mis les lacs du Connemara. Alors c'est vrai qu'à cette heure-là en boîte, les gens sont comme le sol, ils collent un peu. Mais ça permet de vivre des trucs inoubliables. Attends, j'ai entendu, pop ! Là je me suis dit, hé, sacrée soirée, il y en a un qui fait péter le champagne. Mais en fait non, c'est pas un bouchon que j'ai vu traverser la piste, c'est un mouflet. Et figure-toi que ça va aussi vite qu'un flashball, mais là la balle, je peux te dire que c'est la balle qui pleure quand elle touche quelqu'un. Heureusement le DJ a crié, tout le monde l'aimait en l'air. On a attrapé le loupio avant qu'il se prenne la boule à facette. Il y en a fait avec les moyens du bord. Cordon coupé avec un 45 tours de Frédéric François. Quelle horreur. Premier bain dans un seau à champagne et tee-shirt promocant Paris pour emmailloter le moutard. Et hop, avec le tof, les accouchements, c'est plus marrant. Avec Castaner pour les naissances, il y a plus d'ambiance. C'est top, merci beaucoup M. Castaner. Sinon, Diguet Deschamps. Bonjour, bienvenue sur RFM. Alors Karim Benzema a annoncé que comme il était blacklisté de l'équipe de France, il aimerait jouer pour un autre pays. Alors vous en pensez quoi de cette provocation ? Bonjour. Bonjour Didier. Oh bah écoutez Mme Grossoin, je pense que si Karim veut aller jouer pour un autre pays, je n'y vois pas d'inconvénient. Seulement après avoir fait du chantage à ses coéquipiers, après avoir eu des relations tarifées avec une escort girl, et après avoir insulté son coach de raciste, je pense que les seuls qui pourraient vouloir de lui, ça serait la Mongolie. En plus, Mme Grossoin, les règles de la FIFA sont très strictes. Il n'y a quasiment aucune chance qu'il ait le droit de jouer pour un autre pays. En fait, sa carrière internationale pour l'Algérie, l'Australie ou les îles Fidji, ça ressemblera à sa carrière pour la France. Il ne jouera pas. Ah, d'accord. Salut, c'est Raymond. Ah bah, bonjour Raymond. Raymond Domenech. Bon, c'était juste pour dire que je comprends Karim. Moi aussi, l'équipe de France veut être plus de moi. J'ai appelé plein de pays pour proposer ma candidature, et du coup, c'est super, parce que maintenant, je sais dire non en 147 langues. Nain, Niet, Voj, Lajo, Awa, Nae, ça c'est en Sri-Lankais. D'accord, très bien. Neige, Mba, Apana, Rara, Yuk, Kitak. Celui-là, il m'a surpris. J'ai cru que ça voulait dire Dakodak au début, mais pareil, ça veut juste dire non en malaisien. Ilai, Kadu, Ok, Pu. Mais attention, je ne peux pas croire que tous les pays m'ont dit non quand j'ai appelé pour demander s'ils avaient besoin de mes services. Ah bah ça va, on est rassuré. Maintenant, je sais dire LOL en Nigerien, MDR en Finlandais, Casse-toi en Fidjien, et je connais le Wolof de C'est un canulaire de Jean-Yves Laffet, c'est ça ? Donc au final, ça valait le coup. Ah bah c'est sûr, on apprend des choses. Bonne journée. Bonne journée aussi à vous, bon courage. Arnaud Montebourg, alors vous, Bonjour Arnaud, vous vous apprêtez à lancer une marque de glace au lait bio, c'est ça, c'est vrai ? Salut, salut mes copines, vous allez bien ? Super. Vous avez vu ça ? Après le miel, les glaces. Tu l'as sans arriver, ma prochaine idée de génie, des glaces au miel ? Ah ouais, bien sûr. Forcément. Je ne m'arrête pas une seconde, moi. Je suis tout le temps en train de bosser, moi. Je sais que ça fait un peu tâche dans votre émission, mais bon. C'est ça qu'on vous reçoit, ça nous fait du bien, ça compense. Donc oui, Elodie, je lance les premières glaces chaudes. Et vous savez pourquoi elles sont chaudes, mes glaces ? Non. Parce qu'elles sont au lait. Elles sont au lait au lait. Ah. Au lait au lait. Tu n'as pas vu venir, c'est la mer. En fait, c'est des glaces que je lance avec les petits producteurs de lait français pour promouvoir encore le made in France. J'ai hâte de voir la tronche qu'ils vont tirer au Rassemblement National en apprenant qu'il y a des Eskimos français. Salut Polo, je ne t'ai pas vu. Tu vas bien ? Tu sais que moi, je vous disais un truc. J'espère que tu ne vas pas m'en acheter des glaces. Enfin, j'espère que tu vas m'en acheter, pardon, des glaces. Comme ça, après, tu pourras te vanter d'avoir sucé mon de bourre, mon taux. Il en rêve. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15. Le replay à 18h15. Et sur Facebook, on continue la matinée avec Queen 8h22. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.